25 décembre 2023, la fête de Noël est célébrée dans le monde entier. En Côte d'Ivoire, le ministère d'État chargé de la Défense n'a pas voulu dérober à la règle. Dès le mercredi 20 décembre, les enfants du personnel militaire et civil du groupement ministériel des moyens généraux ont bénéficié d'un arbre de Noël sur la place d'armes transformée en parc d'attraction. Les enfants reçoivent leurs cadeaux des mains du directeur de cabinet du ministre de la Défense. Beaucoup de voix et nous espérons que vous avez bien travaillé à l'école pour ce premier trimestre de l'année. Nous espérons que vous allez bien travailler encore l'année prochaine et tout le monde dans ce cas recevra des bons cadeaux, des jolis cadeaux de la part du ministre d'État. C'est la joie chez les enfants. Diama Pamela exprime sa gratitude. Au nom de ses camarades, elle promet de réaliser de très bons résultats scolaires. Chers pépés, nous voulons vous dire un grand merci pour tout ce que vous faites pour nos parents qui, sous votre commandement éclairé, travaillent à garder notre pays, la Côte d'Ivoire dans la paix et la sécurité. Un grand merci aussi pour tous vos petits enfants. Le ministère de la Défense n'a pas lésiné sur les moyens pour offrir aux enfants de son personnel un moment de partage et d'échange. Pour rappel, Noël est une fête chrétienne qui célèbre la nativité, c'est-à-dire la célébration qui rappelle la naissance de Jésus-Christ. C'est-à-dire la célébration qui célèbre la nativité, c'est-à-dire la célébration qui célèbre la nativité. C'est-à-dire la célébration qui célèbre la nativité, c'est-à-dire la célébration qui célèbre la nativité. C'est-à-dire la célébration qui célèbre la nativité.